Après le rapport Richard, voilà la commission des conflits et de l'éthique pour le PS marseillais, une commission composée de 21 membres dont 7 issues de la société civile, qui sera indépendante, impartiale et chargée de statuer sur les conflits internes. Elle pourra aussi donner des avis et des recommandations sur l'éthique. Elle peut parfaitement soit s'auto-saisir, soit examiner la situation et faire des recommandations, notamment sur le maintien dans ses fonctions de président du conseil général de Jean-Noël Guérini au regard des mises en examen. A Marseille, cette commission d'éthique pourrait faire grincer quelques dents. On pense notamment à celle de Jean-Noël Guérini, aux prises avec la justice et mise en examen dans une affaire de marché truqué. Le président du conseil général, qui clame son innocence, a toujours refusé de donner sa démission. Aujourd'hui, il remet même en cause la légitimité de Jean-Pierre Mignard à la tête de cette commission. Mais comment M. Mignard peut présider un comité d'éthique, puisqu'il a été mon avocat à une certaine époque ? Il ne peut pas. Il a défendu mes dossiers, donc il ne peut pas. Et si la commission d'éthique doit être une commission de la hache, de règlement de compte, c'est grave pour le parti socialiste. Selon certains, le rapport Richard n'avait rien changé au sein de la fédération PS des Bouches-du-Rhône. La commission des conflits et de l'éthique fera-t-elle mieux ? A voir. En tout cas, elle n'est pas encore créée, mais déjà contestée. Sous-titrage Société Radio-Canada